Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai réalisés sur le site de MAC. J'ai craqué pour deux ou trois petites choses. On a trois crayons à lèvres, deux rouges à lèvres, une palette, quatre ombres à paupières. Je vous montre ça tout de suite. On commence par les crayons à lèvres. Le premier, c'est le crayon Cherry que je vous ai swatché ici. C'est un beau rouge qui tire un peu sur le framboise. Enfin, c'est un rouge bleuté que je trouve vraiment très 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 beau. et j'avais un rouge dans ma collection mais il tirait un peu sur le orange. C'est le Kiss Me Quick et je cherchais un rouge un peu plus bleuté. Donc du coup, je me suis laissée tenter par le crayon Cherry. Alors ensuite, le crayon Beat. Alors là, on est plutôt sur un framboise. Je n'avais pas du tout de couleur chez MAC dans cette tonalité-là. Pareil, je pense que ça peut aller avec tout. Je porte très très souvent des rouges à lèvres fuchsia, des rouges à lèvres framboises, des rouges à lèvres assez français. Donc je pense que je vais utiliser très très souvent celui-ci. Et ensuite, je me suis laissée tenter par le crayon Pro Longwear More To Love. J'aime moins la finition des crayons Pro Longwear. Je trouve qu'ils ont tendance à faire des surplus et à sécher un peu plus les lèvres. Je préfère vraiment les crayons classiques chez MAC. Et je me suis laissée tenter par le More To Love que vous voyez ici, qui est un joli rose très très pétant que j'ai vraiment hâte de porter. Et voilà, donc la différence, si vous voyez, regardez, ils sont un peu plus, ils sont un peu plus petits les crayons Pro Longwear. Le rendu par contre sur les lèvres est assez similaire, sauf que le Pro Longwear va mieux s'étaler si vous voulez le porter comme rouge à lèvres. Donc ça se fait très couramment maintenant d'utiliser un crayon à lèvres en guise de rouge à lèvres. Et du coup, si vous voulez un résultat très très mat, ça peut vous faire quelque chose de très joli. Dans les rouges à lèvres, j'ai voulu tester le Pure Zen, qui est un nude qui tire un tout petit peu sur le orange, mais vraiment un tout petit peu. C'est vraiment, il a des sous-tons chauds. J'aime pas trop les nudes trop froids, vraiment très blancs, comme le Myth ou le Blanquettie. Je les aime moins parce que sur ma carnation, c'est pas trop flatteur, ça me fait tout de suite blafarde et fatiguée. Le Pure Zen est un nude un peu plus chaud, qui a l'air très très joli et très lumineux. Et comme on arrive sur les beaux jours, j'avais envie d'un rouge à lèvres beaucoup plus frais, plus rose, plus girly. Du coup, je me suis laissée tenter par le Sunny Seoul, qui est un très très joli rose, pas trop flashy, pas trop pétant. Je pense qu'il est portable vraiment tout, tous les jours. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le porter, de vous réaliser peut-être un petit tutoriel avec celui-ci. Il est, comme d'habitude, les rouges à lèvres de chez Mac, ils sentent le sucre vanillé, j'adore. Mac vient de baisser le prix de ses palettes, de ses pro palettes. Donc du coup, j'en ai profité pour m'en racheter une. Elle est encore, vous voyez, encore le film de protection. Je suis assez maniaque avec mes produits Mac. J'essaye de garder le film jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'enlève lui-même, pour essayer vraiment de la garder la plus intacte et la moins rayée possible. Donc j'ai pris la Monopalette Pro avec l'insert pour mettre les phares. Il y a 15 phares à paupières qui peuvent rentrer dans cette palette. Et du coup, j'ai racheté 4 phares en recharge, des phares que je n'avais pas. Je me suis laissée tenter par le merveilleux phare nocturnel. Alors c'est un beau prune, un tout petit peu violet. Des couleurs, c'est plutôt des couleurs automnales. Mais bon, voilà, je l'aurai pour la saison prochaine. Je trouve que quand on a les yeux marrons, ça ressort très très bien. Un peu dans la même tonalité, j'ai pris Beauty Mark. On est encore une fois sur un prune, mais beaucoup plus irisé. Très très joli. Je pense que les deux vont très bien se marier ensemble. Les voici. Donc j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de les utiliser. Ensuite, j'ai eu envie de sortir de ma zone de confort. C'est vrai que j'utilise principalement que des tons chauds, vraiment des tonalités neutres. Ou exceptionnellement des fois du prune ou du kaki. Et en fait, j'ai voulu prendre un phare gris et un phare bleuté. Un gris bleuté, je vais vous le montrer. Donc le premier, le phare gris, c'est le Knight Divine. C'est vraiment un gris métallisé, un peu gunmetal qui est juste magnifique. Je n'aime pas les gris trop argentés, trop clairs, trop métallisés. Celui-ci a l'air vraiment très très beau. Et ensuite, j'ai pris le phare Tilt. C'est vraiment une teinte que je n'ai pas du tout dans ma collection. On est sur un bleu avec un peu du haut chrome. À l'intérieur, vous avez à la fois du gris et du mauve. C'est vraiment une couleur originale. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur la paupière. Je pense que sur une base blanche, ça doit vraiment faire un effet pétant et très original. Donc voilà, vous le verrez sûrement en tutoriel prochainement. Je vais essayer de l'apprivoiser. Parce que ce n'est pas du tout des couleurs que j'utilise. Je me maquille très très rarement en bleu. Ou alors si j'utilise du bleu, c'est toujours des bleus rois, des bleus assez foncés ou des bleus marines. Mais alors ce genre de bleu un peu grisé et un peu clair, ce n'est pas du tout le type de maquillage que j'utilise. Mais bon, c'est bien de changer de temps en temps et ça me permettra un peu de vous proposer des choses différentes sur ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels ont été à vous, vos derniers petits achats. Et puis on se retrouve très très vite en vidéo. Je vous embrasse toutes très fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501